salut à toi salut avant que cette vidéo commence je tiens à préciser que dans ma vie privée tout va bien, ça n'a rien à voir avec moi je trouve que c'est rien de prétentieux c'est juste que il y a beaucoup d'entre vous qui s'inquiètent beaucoup pour moi c'est très gentil mais vous inquiétez pas, pour moi tout va bien je vous rassure, je fais cette vidéo sur la rupture sur la trahison on va dire parce que certains d'entre vous en sont victimes voire même dans ma dépression et c'est important je trouve d'en faire une vidéo pour vous donner 2-3 conseils pour au moins essayer d'aller mieux, d'accord ? voilà, je vous souhaite une excellente vidéo à tout de suite à tout de suite alors dans cette vidéo je vais avoir quelques déclencheurs en plus de parler d'abord il y a les cartes que vous aimez beaucoup quand je manipule les cartes, même si je fais n'importe quoi avec de scotch, du scotch classique mais la partie qui est arrêtée c'est qu'il est un peu ce qui donne un bruit plutôt agréable et pour finir, qu'est ce que vous ne seriez pas une bonne vidéo sans l'or m'a pète voilà donc durant la vidéo je vais utiliser tous ces accessoires pour te déclencher et te relaxer alors d'abord on va parler de trahison d'un bruit il est vrai que dans un couple parfois l'un ou l'autre comme sur le garçon ou la fille est amené à aller voir ailleurs d'accord donc à faire preuve de la fidélité et là le garçon ou la fille qui est une victime se sent trahi, déshonoré et donc tombe en dépression à l'idée de se dire que son partenaire a pour du plaisir ailleurs c'est normal alors il faut savoir que on est tous différents d'accord ? ça veut dire que du fait qu'on soit tous différents on a pas tous la même vision d'un couple il y en a qui pour tromper quelques c'est pas très grave d'autres c'est extrêmement grave ça ne se fait pas d'autres qui trouvent ça normal il y a même des couples ce qu'on appelle des couples libertinx des couples qui eux deux vont voir ailleurs et ça leur pose pas trop de problèmes tu vois il faut savoir qu'on est tous différents dans le monde et donc voilà c'est pour ça qu'il faut assez on faut quand même un minimum comprendre les gens c'est vrai que quand tu commences une rencontre quand tu commences une relation c'est bien de mettre ces choses au point de montrer que ta valeur c'est la fidélité est-ce que vous avez les mêmes valeurs ? d'accord ? enfin bref imaginons que donc le mal est fait tu as plusieurs possibilités soit tu cherches à oublier soit tu viens avec soit tu cherches à être heureux d'accord ? il y en a qui vont te dire quitte la ou quitte le elle ou il ne te méritent pas il y en a qui vont te dire c'est pas grave c'est qu'une erreur tu ne peux pas te dire quoi faire parce que comme je te l'ai dit chaque personne est totalement différent ou différente d'accord ? par contre ce que je peux te dire c'est écoute ton coeur qu'est-ce que tu as envie réellement ? et oui la vraie la vraie question à se poser au final c'est dur c'est dur et ça fait mal ça c'est que tu sois un garçon ou une fille que ton couple dure 2 mois ou 3 ans ça fait mal c'est logique c'est normal d'accord ? parce que tu es attaché à une personne que tu aimes donc sinon on ne peut pas faire du mal et et n'appeliez-vous qu'ils vont me dire si ma copine ou mon copain me trompe je le quitte ok ? ok ? et après ils me disent je me sens pas heureux selon j'ai peur en fait de la quitter parce que tout seul j'ai peur en fait en fait tu te fais impressionner dans un cercle vicieux tu te dis avec elle ou avec lui je suis pas heureux mais si je suis tout seul c'est pire non l'être humain est comme ça on a tendance à rester dans notre cocon on aime pas l'inconnu on en a peur quand on sait pas on a peur d'accord ? mais essaie d'être curieux d'accord ? ne te restreins pas à une fille ou à un garçon qui te fait souffrir dis toi que si tu es seul ok bon tu es seul mais t'es pas curieux t'es pas curieux de rencontrer quelqu'un qui te ferait sourire quelqu'un qui serait là pour toi quelqu'un qui aurait les mêmes valeurs que toi peut-être quelqu'un qui aurait l'humour quelqu'un qui partagerait les mêmes loisirs que toi personnellement dans une personne, chez une personne plutôt il y a tellement de choses intéressantes pour moi les gens renferment un trésor et j'adore les découvrir par exemple pour prendre l'exemple d'une fille pour que t'es un garçon tu t'es fait tromper t'es seul, t'es malheureux soit tu peux rester seul soit tu peux chercher à trouver le bonheur ailleurs pour ça il te faut la motivation il te faut un but et ce but moi je vais te le donner il est vrai qu'une fille ou qu'un garçon c'est pareil il est à des centres d'intérêt extraordinaires par exemple tu serais pas que je te demande de fermer les yeux et d'imaginer une fille ou un garçon qui tu veux quelqu'un tu peux l'imaginer un petit peu physiquement quelqu'un qui te plaît tu peux imaginer son sourire qu'est-ce qu'il a fait rigoler quelles sont ses émotions quelles sont ses valeurs quel est son travail tu serais pas curieux de rencontrer sa famille celle des soeurs, celle des frères ils ont vécu ce qui l'a rendu triste ce qui a plu ce qui l'a fait changer une personne a mis un trésor enfouillé être curieux n'est pas un défaut d'accord c'est grâce à la curiosité qu'on a guéri des maladies très rares donc la bouillon d'ailleurs je crois que c'est ça donc du coup ne sois pas négatif reste positif ça c'est un exercice aussi un exercice plutôt intéressant c'est être positif dans n'importe quelles circonstances pardon être optimiste et pas défaitiste par exemple tu sais ce que c'est la différence entre un opportuniste et un défaitiste ? c'est que l'opportuniste va trouver des opportunités dans les difficultés de la vie alors qu'un défaitiste donc sois du bon côté de la barrière tu vois ce que je veux dire donc c'est très important que tu vois la vie comme un jeu comme des objectifs d'accord et pas comme quelque chose de négatif essaie d'être optimiste sur tout ce que tu vois sur tout ce que tu entreprend d'accord alors c'est pas facile mais c'est un exercice tu peux le faire tu peux t'entraîner en tout cas désestly il me своего il me de pas tu pensais quelque chose comme un mec d'accord vous avez compris Donc, se faire tromper, se faire trahir, c'est jamais quelque chose de positif, et c'est une étape assez dure à franchir. Mais dis-toi que si tu arrives à la passer, tu n'en ressentiras que plus fort, que plus figureux, et plus déterminé que jamais. D'accord ? Forcément, quelqu'un qui rencontre, il a une difficulté, et en plus, s'il arrive, allez se franchir, allez, allez y arriver, et bien ça fera quelqu'un de plus fort. Les deux sont garçons ou les filles, c'est exactement pareil, d'accord ? Donc, tout d'abord, le premier conseil que j'aimerais te dire, c'est n'aie pas peur d'aller de l'avant, n'aie pas peur de l'inconnu, au contraire, Essaye de mettre un coup de pied dans ton cerveau, et de dire, et pourquoi, et pourquoi, j'ai peur d'aller écouter, et pourquoi j'en aurais pas peur, d'accord ? Sur le coup, rencontre la prochaine personne, qui te fera sourire, rencontre-la, des cours sont trésors cachés, apprends à savoir qui il est vraiment, d'accord ? Intéresse-toi cette personne, et quand elle vient même, ça ne marchera pas, au moins, tu t'auras passé un excellent moment, et surtout, tu auras acquis de l'expérience, d'accord ? Et c'est vrai qu'il est important, c'est d'aller de l'avant, tout le temps. Ensuite, le second exercice que je peux te donner, c'est l'exercice d'être optimiste, d'accord ? C'est un exercice qui n'est pas forcément facile, il est vrai, mais il porte ses fruits. C'est tout simplement dans la vie de tous les jours. Alors, que tu sois pas bien, que tu sois bien, quand tu veux ou tu veux, que tu sois ton travail ou ailleurs, être positif. Alors, attention, t'as le droit d'être en colère, t'as le droit, évidemment, c'est sûr, mais de la vie de tous les jours, être optimiste. Par exemple, si tu, si tu, si tu, si quelqu'un a oublié, je sais pas, je vais te donner un exemple, que tu chauffes, imagine dans ta chambre, dans ton appartement, dans ta maison, et tu mets le chauffage parce que tu as froid, d'accord ? Et là, tu t'aperçois que, il fait froid, tu sais pas pourquoi, tu sors et tu vois que quelqu'un a laissé la porte ouverte, soit, tu vas t'énerver, en mode, voilà, c'est chiant et tout, soit t'es optimiste, et tu vas dire, ben, au moins, ça a un petit peu renfer entre l'oxygène et c'est important d'oxygéner la maison de temps en temps. L'un ou l'autre, le mal est fait, donc que tu râles ou que tu es optimiste, ça changera rien. Par contre, déjà pour ta santé et pour ta personnalité, ça fera que du bien d'être optimiste, d'être joyeux, facile à vivre, d'accord ? Pour tes proches, pour ton entourage et surtout pour toi-même, quelqu'un de colérique, quelqu'un qui s'énerve, forcément le cœur, il s'accélère. Et c'est pas forcément bon. Alors c'est pas facile, c'est un exercice, ben, pas facile, mais des fois dans la vie, tu peux te dire, attends, j'ai réagi comme ça, c'est peut-être pas la bonne solution, Attends, je réfléchis, d'accord ? Il faut être optimiste, il faut être joyeux, voir que le bon côté des choses et faire abstraction du mauvais. Par exemple, pour ma part, si je peux te donner deux-trois conseils, ça fait un petit moins que je ne regarde pas la thé, voilà. Tac, ça va choquer, peut-être que, non, qu'ils s'en foutent. En principe, 90% des jeunes n'auront pas la thé. Mais bon, si tu as n'importe quoi, parce que c'est vrai que ma communauté, j'ai de la chance de me dire que ça va de 70 à 6 ans. Donc je suis assez content pour ça, j'ai une communauté très souverte. Mais bref, la télé, c'est la définition, c'est une vision carrée d'un monde qui ne tourne pas rond. Ça veut dire que la télé, quand tu vas allumer la télé, ça sera obligatoirement 90% du temps négatif. Voilà, c'est négatif. Bon, pourquoi pas ? Il y en a qui trouvent ça intéressant, je ne juge pas, t'as vu. S'il y en a qui aiment bien, pourquoi pas ? Il y en a qui aiment bien ce que ça connaitrait l'actualité, pourquoi pas, d'accord ? Mais moi, j'imagine, j'avais aussi dit ça un petit peu à... C'est comme si tous les matins, il y avait quelqu'un qui faisait des togats à ta porte et que tu disais des choses horribles. Par exemple, hey, tu savais que le chat du voisin est mort ? Hey, tu sais qu'à l'autre bout du moins, il est déjà en meurtre, fin. Oui, je le sais, mais pourquoi tu viens me le dire ? Tu vois, vivre toujours avec des pensées négatives, avec des choses négatives dans ta vie. Tu t'attends à quoi ? Tu t'attends à sauter de joie ? Bien sûr que non, et c'est logique, d'accord ? Apprends peu à peu. Alors moi je prends l'exemple de la télé parce que ça me correspond, pour moi c'est négatif. Il y en a qui vont pas trouver ça négatif, d'accord ? Parce que chacun est différent, ok ? Donc à toi, parce que chacun est différent, donc je veux pas savoir pour toi à l'avance. Mais pour toi, apprends à savoir qu'est-ce qui est négatif pour toi et qu'est-ce qui est positif. Si ta conjointe, donc ta copine, ton copain de trois ans est négatif pour toi, Si... Ou... Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux, d'accord ? Mais apprends juste à te dissocier des choses négatives et à t'associer du positif. C'est un peu comme si dans ce paquet, j'avais des bonbons. Des bonbons. Des bonbons bons. Des bonbons bons. Et des bonbons mauvais. Ah bah c'est comme si j'enlevais tous les bonbons mauvais et que je les mettais dans un autre paquet. Et ce paquet je le mettais loin. Du coup j'ai que des bonbons très bons. Mais au final c'est pas mieux. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des bonbons très bons. Rien que juste dans la tête, d'accord ? Parce qu'on s'oublie, j'ai à faire des choses. T'es pas obligé de faire comme tout le monde, d'accord ? Au contraire, suis ce que t'as envie. Ne te laisse pas influencer par les gens. Même si on influence tous quelqu'un dans la vie de tous les jours. Ne te laisse pas forcément influencer, d'accord ? Tu as des objectifs. Tu as des valeurs qu'il faut respecter. Chacun a des valeurs. Tu as des valeurs, d'accord ? Et si tu ne sais pas ce que c'est tes valeurs, tu peux te poser la question. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Je te pose la question. Qu'est-ce qui est important pour toi ? Les amis. Le respect, la politesse, je sais pas. Pose-moi des questions. Réponds à cette question. Ok. T'as trouvé tes valeurs, c'est bon ? Tu peux mettre pause si tu veux. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais pour concrétiser tes valeurs ? Qu'est-ce que tu fais pour les mettre en place, pour développer tes valeurs ? Et là, si tu me dis, bah, pas grand chose. Genre, ma valeur, c'est le sport. Et qu'est-ce que tu fais pour le sport ? Rien. Il faut que tu te focuss sur tes valeurs très très importantes, d'accord ? Sur ce que t'aimes, sur ce qui est important pour toi. Donc, privilégie tes valeurs. Mets du côté négatif, prends le positif. Et peut-être que ta vie sera bien plus belle, d'accord ? C'est sûr que tu vas remarquer qu'il y a des gens à ton entourage, que ce soit amoureux, qui tu veux, je sais pas, qui seront plutôt négatifs, qui te voudront du mal, qui seront positifs. J'ai même une anecdote plutôt drôle, qui est dans Mon nom et Personne. C'est un très vieux film, mais l'anecdote, je la rappelle encore tellement elle est forte. Pour ceux qui connaissent ce qu'il y a en référence, c'est l'histoire d'un oiseau, d'un petit oiseau, tout petit, tout petit, qui tombe du nid. Et l'oiseau, il décide de gueuler. Più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più-più. Ok. Et là, il y a une vache qui arrive, qui voit le piu-più gris, qui se tourne, et qui lui pose une bonne grosse pousse de vache. Pour le mettre en chaud. Et l'oiseau, qui était tombé du nid, n'avait plus froid il était dans la pousse de vache mais ça ne suffisait pas il continuait à recrier quand tout à coup un chacal sort du... des buissons regarde à l'oiseau sort l'oiseau de la merde le secoue un peu et le mange tout cru morale de l'histoire morale de l'histoire je te laisse la trouver par toi même et dans la vidéo de demain samedi au début de la vidéo je te dirai je te raconterai la morale d'accord mais je veux que tu la trouves ce soir je te souhaite une excellente nuit dors bien ta sérénité fait ta force ne l'oublie pas et n'oublie pas qui tu es ciao alors il est possible que tu as l'intensé vous un pas droite un pas gauche je rassure toi j'ai envie de tester le mode très honnête très honnête quand je parle déco je déco pas je parle déco je parle déco le reste je parle déco le légo le légo le légo le légo le légo c'est la fierté le légo le légo le légo le légo le bruit qui résonne le bruit qui résonne le bruit qui résonne Maintenant, détends-toi Commence à détendre toi Super, tu respires assis C'est agréable Il fait froid, mais il te teint sur la couette Il fait tellement chaud Tu te relaxes tout C'est agréable comme ça C'est agréable comme ça C'est agréable comme ça Je peux tout faire Froid Jérémie Plus que l'bonze Il s'agit d'un peu Un petit petit peu Il s'agit d'un petit peu Mais il s'agit d'un petit peu L'épaisseur Il s'agit d'un petit peu